De la récitation du Saint-Courant au chant religieux, après trois éditions couronneuses de succès, Muzamir Daoud est devenu une vitrine pour la promotion de la bonne lecture du Coran. Des jeunes au Vador, venant du Mali, mais également dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Le mot Muzamir Daoud vient d'un hadith du prophète, dans lequel le prophète dit à un de ses compagnons, lorsqu'il a bien écouté, « Allah t'a donné les voix de Daoud, Muzamir Daoud, les belles voix de Daoud. » Le prophète Daoud, selon les savants, était un prophète qui récitait le Zabour avec une très belle voix mélodieuse, au point que même les animaux, les montagnes, récitaient le Zabour avec lui. Donc le prophète a caractérisé la voix de son compagnon qui lisait le Coran, en lui disant qu'Allah t'a donné les voix, qu'Allah t'a donné les belles voix de Daoud. C'est ainsi, c'est ça la source même du mot Muzamir Daoud. Et comme vous le savez, c'est deux choses, deux dimensions. C'est lié au Coran, mais à la belle voix. Et ça permet à tout un chacun d'avoir encore l'amour du Coran écrit. Le Coran, quand il est récité avec une très belle voix, il ne peut être qu'attrayant. Il ne peut qu'être une lumière pour toute personne qui l'écoute. Et ça permet même à d'autres personnes qui ne sont même pas musulmans d'embrasser l'islam. La particularité de cette nouvelle édition est l'invitation des deux lauréats du championnat international de la lecture du Saint-Courant, venu de la Guinée-Conakry et du Sénégal. Le Muzamir Daoud, c'était un projet mis en place par un ensemble de jeunes qui ont voulu, après avoir fait le constat, que la négligence de l'arrestation du Coran dans notre pays, ils ont voulu mettre en place un programme qui va permettre, de faire avancer, de faire motiver, d'encourager les jeunes à aller vers la mémorisation du Coran. Également, promouvoir la fraternité islamique. Pousser les musulmans à être fraternels. La prévue est là, nos autres qui sont là, Ahmed Souleymane, que ce soit Oumar Touré, que ce soit la sœur Zinab Ngo, ils viennent tous d'ailleurs, ils viennent du Sénégal, Ahmed Souleymane du Nigeria et Oumar Touré de la Guinée. On les a tous invités pour venir fraternellement nous trouver, qu'on soit ensemble, qu'on sache qu'en réalité, seul l'islam nous unit et seul le Coran peut nous unir. Les frontières, c'est pour nous les êtres humains. Le Coran n'a pas de frontières. On peut être du Nigeria, du Sénégal, du Guinée, moins de tout le pays, mais le Coran nous unit, ce qui nous unit seul pour Anir Karim. Vous entendez les gens réciter, vous ne savez même pas de quelle nationalité ils sont. Tellement les voix sont belles, tellement les voix se ressemblent. Notons qu'Embifié a été offerte aux invités en guise de remerciements pour leur engagement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada